Alors il y a tout un chemin, même à l'intérieur de ces textes, on l'a vu, si je reprends juste pour le prologue, il y a même un chemin pour arriver à découvrir, enfin qu'on parle de Jésus lui-même. Parce que Jésus, il n'est pas nommé dans le prologue, si vous voyez, il est nommé juste à la fin. Verset 17. Avant, c'est vraiment énigmatique, on s'approche petit à petit, petit à petit, on lève tout doucement le voile, mais c'est qu'à la fin qu'explicitement on va dire, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et là on pose le nom de Jésus. Mais tout de suite, Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ça sans prendre en compte qu'on est déjà dans cette dimension pascale, parce que là on est en train, même si on veut écrire ça de manière narrative, un petit peu chronologique, entre guillemets, pour que ça soit compréhensible et transmissible, on ne peut pas l'enlever, on est dans une lecture pascale, parce que l'événement de Pâques a transformé le monde et la vie de tout homme. Donc il y a ce signe, si je reviens au signe pour les bergers, ce signe d'un nouveau-né couché et emmailloté, ce signe, là je vais citer Christian de Chergé dans un extrait de son homélie pour la messe de minuit de Noël 1994, il nous dit ce signe pour les bergers, pour nous encore ici, le même, parce que Jésus en son humanité nous dit quelque chose de définitif. Les années ont pu passer, la vie publique est arrivée, et finalement cet autre emmaillotement dans son linceul et cette autre couche dans le froid du sépulcre. A y regarder de près, le signe reste le même. La merveille de Dieu pour nous, la merveille de l'homme pour Dieu, c'est ce petit enfant emmailloté, couché, lié, livré, abandonné. Donc comme la croix, on est avec ce signe dans l'impensable, l'inconcevable, mais la croix ça sera encore différent, c'est le scandale même. La folie de la croix et de la mangeoire traduit quelque chose de Dieu qui dépasse le beau geste. C'est pas seulement un beau geste, c'est pas pour faire beau, on dit que c'est comme ça. Non, il est ce quelque chose, il est, E-S-T, ce quelque chose, en l'occurrence il ne se montre pas seulement vulnérable pour sympathiser avec celles et ceux qu'il veut rencontrer, il est ce dont il témoigne par ses gestes. Et là j'aime beaucoup cette représentation contemporaine de la nativité. En même temps on a l'impression que cet enfant dort, mais on a quand même déjà un emmaillotement qui nous fait penser ici à l'un seul. Et avec le bas qui n'est pas fini, qui on voit déjà une transformation, voilà. Mais vous avez dans beaucoup de représentations de la nativité déjà un emmaillotement, si vous emmaillotez, si vous faites du babysitting, si votre enfant ne l'emmaillotez pas comme ça. On est dans quelque chose, vous voyez, du symbolique qui nous montre déjà un autre emmaillotement. Et tout ça pour dire que le début et la fin de l'évangile répandent leur lumière sur deux néants, que sont le temps où l'on n'est pas encore et celui où l'on n'est plus. Et c'est beau de lire ça comme le fait France Quéré en parallèle, « Des anges annoncent les deux événements ». Dans l'un, le Christ s'est arraché aux entrailles de la terre. Là, il sort d'un saint maternel. Naissance et résurrection ne sont répétées qu'à des proches en confidence. Et ça passe par le témoignage. « Partout la modestie des signes, un enfant semblable aux autres, longtemps enfui dans la condition commune, un ressuscité identifié à ses blessures ou à un geste d'offrande. La gloire est ténue. » Vous voyez, parce qu'on parle de gloire, on pense tout de suite « grande manifestation », mais là, la gloire, dans ces signes-là, elle est ténue. Un nouveau-né dormant dans du foin, où est le Messie ? Des linges pliés dans une tombe vide, où est le ressuscité ? Le matin de Pâques carillonne la grandeur de Dieu. Noël murmure son renoncement. Le naissant, comme le périssant, n'a rien à soi. Jésus ne s'illustre pas en ses premiers jours, n'accomplit aucun geste ou de parole, comme Hercule au berceau qui étouffe les serpents, ou Minerve sortit tout armé du crâne de Jupiter. Oui, parce que certains débuts sont racontés comme ça. Et là, vous voyez, ce n'est pas du tout l'angle de l'incarnation. « Il ne peut rien, étant un enfant vrai, son état misérable confirme la loyauté de son incarnation. » Et là, je vous ai mis un détail d'une représentation de la nativité, où souvent, vous avez un agneau. Ce n'est pas simplement un petit agneau des bergers qui viennent là, mais là, vous voyez, il est vraiment ligoté au pied de la mangeoire. L'agneau pascal. L'agneau pascal, comme pour nous indiquer, la croix, elle est plantée là. Elle est plantée là, on ne la voit pas, mais elle est plantée là. Et on ne peut pas, sinon, ça n'a aucun sens. Donc, ces textes-là, que ce soit le prologue dans l'évangile de Jean ou le récit de la nativité, sont déjà à lire dans ce chemin-là, qui est ouvert, qui est celui qui mène jusqu'à la croix et au tombeau de Pâques. Donc, dans cette découverte, cette révélation, il y a beaucoup de représentations de la nativité, où on voit vraiment, où il n'est pas emmailloté, mais on a juste, c'est comme si on le découvrait. Et dans le sens, le mot « découverte » dans les deux sens. « Découvrir » dans le sens « mise à nu », mais « découvrir » dans le sens « à nos yeux pour la première fois ». Vous voyez, le sens « découverte ». C'est ça, la révélation, finalement, Apocalypse, c'est quoi ? C'est « lever le voile ». Donc ça, c'est vraiment la révélation. Et c'est ce à quoi nous invite aussi le pape François, dans la lettre de 2019, « Admirabile Signum », quand il parle de la crèche. « En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et nous découvrons qu'il nous aime jusqu'au point de s'unir à nous, pour que nous aussi, nous puissions nous unir à lui. » Donc c'est vraiment ce que je disais avant, avec dans le prologue de Jean, on voit, bien sûr, cette incarnation, mais après, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette nouvelle naissance. Là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais donc c'est juste pour vous dire, de relire, de l'évangile est un livre qui a un début, qui a une fin, comme un livre qui raconte une histoire qu'il faut lire dans son ensemble cohérente, et pas juste lire des petits bouts, même si on a vu tout à l'heure que dans chaque partie, on avait quand même le tout, mais qu'il faut aller jusqu'au bout du livre. Voilà, donc que ce soit dans l'évangile de Luc, on retourne au temple pour louer Dieu, ou dans l'évangile de Jean, jusqu'à cette profession de foi de Thomas, qui va reconnaître Jésus et le confesser, et on va avoir cette béatitude, « parce que tu m'as vu, tu crois heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et ça, c'est vraiment cette démarche des communautés chrétiennes ensuite, et de nous aussi aujourd'hui, où on ne peut pas toucher le verbe fait chair comme ça. Et juste une phrase de Alain Marchadour, parce que pour vous décomplexer avec ce prologue, qui souvent on disait qu'il fascine et qu'il fait peur, même s'il est tardif dans sa forme dernière, le prologue véhicule une fois quasiment jaillie du tombeau du ressuscité. En même temps, il n'est pas complexe, il faut rentrer dans ce mouvement-là, et se laisser porter par ce mouvement. Alors au terme de notre méditation, je vais reformuler ce qui a été dit, en tout cas en dernier là, « Nous fêtons Noël parce que Jésus est mort et ressuscité ». C'est là le centre de notre foi. Des hommes qui ont fait, ou des femmes, qui ont fait des choses extraordinaires, il y en a beaucoup à travers l'histoire de l'humanité. On ne fête pas forcément leur naissance 2000 ans après. Nous fêtons la naissance de Jésus parce qu'il est mort et ressuscité, Pâques, et la première fête chrétienne. Il a fallu attendre le concile de Nicée pour que, enfin, on se dise, « Mais s'il est mort, c'est qu'il était un être humain, c'est qu'il est né ». Il a fallu attendre quand même 300 ans, puisque la fête de Noël apparaît au IVe siècle. Nous fêtons Noël parce que Jésus est mort et ressuscité. Deuxième point important de la vie spirituelle, c'est cette invitation à non plus faire des choses pour Dieu, mais à faire la volonté du Père. Et voilà ce que le Pape nous invitait à faire, retournant le chemin. À la fin de l'Évangile de Luc, il y a un beau passage que tout le monde connaît par cœur, quasiment. C'est le beau récit des disciples dits d'Emmaüs, que l'on aurait pu appeler aussi les disciples de Jérusalem. Emmaüs n'a été qu'un point de passage. Il retourne, mais il retourne autrement, comme les mages sont retournés par un autre chemin. Et au terme de notre méditation, le Pape nous invite à changer un peu nos habitudes. L'habitude, c'est que nous avons souvent dit « Jésus, viens à nous » et nous avons raison. Mais de temps en temps, il faut aussi aller vers lui. Mais, il y a ce double mouvement à assumer. Et le Pape, en 19, 2019, dans l'Homélie de la nuit de Noël, disait « Avant d'aller à la recherche de Dieu, on va vers lui. On va faire le mouvement des bergers, nous allons faire le mouvement des mages, nous allons faire le mouvement de tant d'hommes et de femmes. Avant d'aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui. » Et là, nous sommes de nouveau au début de la création. Adam et Ève, voyant qu'ils étaient nus, s'étaient cachés. Et très souvent, nous jouons à cache-cache avec le Seigneur. On le cherche, il nous cherche et on ne se trouve pas. Avant d'aller à la recherche de Dieu, laissons-nous chercher par lui. La question à Noël est « Est-ce que je me laisse aimer par Dieu ? » Si nous répondons à cette question, nous devenons capables d'aimer Dieu et notre prochain. Mais d'abord, c'est « Est-ce que je suis capable de me laisser aimer par Dieu ? » Est-ce que je m'abandonne à son amour qui vient me sauver ? » Et je termine en renouvelant cet appel à la douceur dont il était question au début, à l'émerveillement qui a porté notre réflexion au cours de cette journée avec une petite citation de la pastorale des Centons-Provence. Celui-là, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le Ravie. Et voilà le texte. « Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était malheureux et qui devient heureux. Comme c'est beau. Merci, mon Dieu. » Le pistachier un peu agacé. « Oh, écoute, le Ravie, tu commences à nous agacer et... » Excusez-moi, je n'ai pas l'accent. « Le Ravie, et si je t'agace, je te demande pardon... » Alors là, dans l'agacement, il y a un cran supplémentaire déjà. « Et tu parles, et tu parles, et tu n'as jamais rien fait de ta vie. Le Ravie, j'ai regardé les autres, je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient heureux et qu'ils faisaient de belles choses. Et tu t'es guère fatigué et... » Et la poissonnière, évidemment, Nestorine, qui a toujours le dernier mot. « Et tu n'as même pas apporté de cadeau. » Et là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Marie répond... « Ne les écoute pas, Ravie. » « Tu as été mis sur la terre pour t'émerveiller. » « Tu as rempli ta mission. » « Et tu auras ta récompense. » « Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi, capables de t'émerveiller. » Puissiez-vous, en ce temps d'avant et de Noël 2023, être émerveillés par la présence de celui qui est déjà là, afin d'en témoigner. Merci pour votre écoute et votre patience. Bon temps d'avant. Joyeux Noël.